... Bonsoir, nous sommes aujourd'hui à Bougouni, ville située à 165 km de Bamako, pour nous entretenir avec le prophète Samaké. Homme à la vision hors du commun, prêchant un nouveau concept de croyance, Samaké s'identifie en la réincarnation de Jésus-Christ dans le yacoubisme. Monsieur Samaké, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Merci aussi. Pour commencer, on allait vous demander, qu'est-ce que c'est que le yacoubisme ? Le yacoubisme, c'est l'apparition de Jésus sous une forme nouvelle. C'est-à-dire le hamalisme et le yacoubisme, c'est la même chose. Parce que c'est le même esprit dans différents corps. Quand on dit que Dieu a un, c'est la forme triple, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que d'autres disent « Bismillahirrahmanirrahim ». Ce n'est pas deux, c'est l'unité de Dieu. On pourrait donc dire que le yacoubisme, c'est la croyance unique en Dieu. C'est tout. Yacoubisme, c'est Dieu lui-même. C'est pour ce que je disais, il dit « Je n'ai aucun pouvoir sur terre, mais au ciel, j'ai tous les pouvoirs. Quand je mourrai, je reviendrai à Bougoni construire un étage pour mon prophète. » Vous voyez, l'étage est là. L'étage est là. Ce n'est pas un pauvre infirmier d'état qui peut faire une réalisation de ce genre. C'est Yacoubisme qui a fait ça. Et en mort ? Oui, parce qu'il ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Les chrétiens ne savent pas que Jésus est toujours là. Il est libre d'agir comme il veut, parce que c'est Dieu. Il n'est pas codé. Il est lui-même. Il souffre où il veut. Donc nous devons comprendre que le problème de mort n'est que physique. La mort n'existe pas. Vous vous identifiez comme un prophète. Qu'est-ce qui fait de vous un prophète ? Je suis un prophète. Il n'y a rien qui est par mon physique, vous sentez. La lumière de Dieu se manifeste dans mon corps. N'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas des produits. Et comment est-ce que cette lumière se manifeste pour le profane que nous sommes ? Voilà. Il y a deux formes. Il y a, c'est comme vous avez, comme les flashs. Flash. Ça, c'est lorsqu'il y a propulsion de lumière. Cela se manifeste de mon côté gauche. Ici, ce sont des étincelles. Et c'est pour cette raison que j'allais perdre la vue. Et tout ça, c'est la manifestation de Dieu ? Bien sûr. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne savais pas. Autrefois, je pensais que c'était la religion qui le résolvait. J'ai trouvé que ce ne serait pas ça. Et à quel moment vous avez senti cette prophétie ? Pein de fait. Ça, c'est loin. Oui. Et bien, c'était à ce moment, justement, que les moyens du travail m'étaient incorporés. Yacouba Chila est venu avec des ailes. À Bougouni, il dit, j'ai quelque chose de pur, qu'on n'est pas dans une industrialité. C'est un grand frère qui a vu ça. Il a survolé tout à Bougouni et là où j'étais, il est descendu. Ça, c'est ce qu'il a vu dans le rêve. Mais au concret, elle se trouvait que j'étais malade. De quoi, je ne sais pas. Je suis venu voir mon papa. Je pensais qu'il pouvait être une solution pour ma mère. Il n'a plus rien fait. Alors, j'ai dit, là où je suis, je suis fatigué. Qu'on me donne quelque chose à manger, je vais mourir. Il y avait une femme qui faisait de la bouillie. Elle faisait du rire, mais c'était en forme de bouillie. On m'a donné une cuillerée, je lui ai dit, ça ne suffit pas. Il dit, bon, il faut, on va m'amener encore. J'ai mangé ça, j'ai dit, ça ne me suffit pas. Et la troisième fois, il dit, ce n'est plus la bouillie, c'est devenu du riz. Donc, j'ai dit, c'est ce que j'ai mangé, je vais avec ça dans l'autre monde. Et ma maman a crié. Bon, j'ai perdu la vue, je ne voyais plus. Et celle-ci m'a amené dans la maison tout près. Et une fois arrivé là-bas, j'ai vu la lune. Un croissant de lune, plus joli que ce que vous voyez dans le ciel. J'ai dit à ma maman, voici la lune. J'ai dit, où ça ? J'ai dit, voici. Et ce croissant de lune, justement, c'est ce que Dieu a mis dans mon corps. Et que vous sentez actuellement. C'est ça, cette lumière. Or, Dieu est lumière. Dieu se voit, se fait voir. Un prophète reçoit des révélations. Et par quel canal le prophète Samaké reçoit, lui, ces révélations ? Bon, c'était dans le rêve d'abord. Moi, je pouvais rêver une nuit. Tout ce que je vois, ça se réalise immédiatement. Mais souvent, quand la chose dépasse le cadre de la nuit, donc ça coupe. Je vais à l'école. Le soir, je reviens. Et quand je me couche, là où ça a coupé, ça enchaîne et ça termine. Et que disaient ces rêves-là ? Mais tout ce qui se passe là, s'il y a un décès, je vois ça. Surtout, c'est le mal, généralement, que je vois. Pas la joie. Les choses qui... Le malheur. Voilà, c'est ce que je voyais. C'est pour cette raison, mon papa a eu peur. Il dit que si ce que je suis en train de développer là, s'ils ne limitent pas ça, les gens vont me prendre pour un sorcier ou alors quelque chose d'autre chose. Ils vont donc me supprimer vite. Pour soigner ça, il a cherché de l'huile de qualité. Une fois, quand c'est liquide, on peut se mire dessus. Il m'a appelé, j'ai dit, il dit, mire-toi sur ça. J'ai regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, j'ai ma photo là-dedans. Cela suffit. Les disques qui se meuvent dans mon cerveau pour avoir les informations, à partir de ce liquide-là, leur effet, ça colle. Si bien que je ne vois plus rien. Or, ce sont des choses qui me sont destinées. Et c'est à travers mes enfants ou mes petites fiches que l'information vient. Ces rêves-là, ça devait mettre directement à décès. Mais c'est avec les enfants. Parce qu'une vieille a fait quelque chose qui a dérangé la chose. Donc, c'est à partir de mes proches que l'information est donnée. Donc, deux jours pour un seul rêve, ce n'est pas de l'amusement. Et la première des choses, c'est le fait que je parle un langage qui n'a jamais été effectué sur Terre. Et c'est quoi ce langage ? La maïotique littéraire. Qu'est-ce que c'est ? Parlez-nous-en. Voilà. Donc, quand on parle de ma, ou bien maya, qui donne le sens au mot main, ça veut dire la maman. Qui dit maman, lui dit procréation. N'est-ce pas ? Donc, à partir des lettres qui forment un mot, je fais parler les lettres. Chaque lettre donne son contenu. Et le tout, c'est le sens vrai. Donnez-nous par exemple la définition de Dieu. Dieu, c'est la domination, l'idée, de l'intelligence éternelle de l'univers. La définition de la vie ? Vertu inconnue d'existence. Premièrement, c'est le cours de la vie, c'est le voyage interplanétaire de l'esprit. Le ciel, allez-y. C'est le cadre infini de l'espace libre. D'accord. Et le prophète que vous êtes prend un nouveau modèle de croyance, comme on le disait. Ce n'est même pas une croyance, c'est un constat de vérité. D'accord. Donc, vous défendez un constat de vérité. Ce que je fais, c'est la conscientisation du monde. Les gens sont dans l'erreur. Quand on dit prophète, c'est la personne responsable des horaires, près des hommes, en temps d'erreur. Tellement nous sommes dans l'obscurité. Les gens qui parlent de Dieu, ils sont dans l'obscurité. Or, c'est ce qu'on prend pour des gens qui sont éclairés. Ils ne connaissent rien du tout. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont comme science ? La science étant le savoir, comment interpréter expérimentalement la nature concrète des éléments. Dieu ne tente pas concret, donc notre connaissance est limitée. Nous ne connaissons rien du tout. C'est pourquoi on vous dira dans le Coran que si les océans que le monde contient, si on multiplie ça par sept, et en faire de l'encre, vous écrivez avec un roseau, l'eau qui se trouve dans tout ça va sécher tellement on n'a même pas commencé à parler de Dieu. C'est-à-dire que ça dépasse la connaissance de l'homme. Dieu est entier, tout entier, dans le microcosme, c'est-à-dire l'atome. Mais il est en dehors de la création de l'eau, du cosmos. Il dépasse le cosmos. Mais pourtant, complet, dans l'atome. Est-ce qu'il y a un culte dans le yakoubisme ? Donc il n'y a pas de prière dans le yakoubisme ? Tout est prière dans la vie. Tout est prière. Par exemple, chez nous, le matin, nous te remercions pour le fait de nous avoir fait passer la nuit et de voir le jour. Merci. Et la nuit, nous te remercions parce que nous avons passé la journée sans danger et pas d'accident. Ça, c'est grâce à ta protection. Merci. Voilà la prière. Parce que la prière, c'est la pitié et respectueusement implorer en rationnelle expression. Ce n'est pas le mouvement là. Ça, c'est la gymnastique. Ça a son utilité. Pour n'avoir pas le muscle asséché, il faut faire du mouvement. Ça, c'est ce que les gens sont en train de faire, qui est positif dans la prière. Sinon, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu, c'est le problème de cœur, de pensée. Il a Allah, une heure, Dieu ne regarde que le cœur, pas les mouvements que nous faisons. On a entendu aujourd'hui vos adeptes faire des chants, des louanges. Qu'en est-il ? Justement, c'est ce que je vous dis. Yacouba, c'est là. Nous, nous savons qu'il est Dieu. Nous, nous savons. On le sait. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dedans. Ce n'est pas une religion. C'est un constat de vérité. Dieu s'est manifesté à nous en dehors des écrits. Parce que l'écrits, c'est quoi ? C'est l'esprit conseillé à rarement identifier de celui qui est l'éteracteur. N'est-ce pas ? Nous ne savons rien du tout. On a vu que vous avez des tenues hors du commun, vous avez des chapeliers. Comment ça s'explique ? Ça, c'est le vêtement du Christ. Si vous avez remarqué, c'est la croix, ça. Et si, pour n'avoir pas une mauvaise odeur, on met du coton et on met du parfum. Là, l'homme est quelque chose qu'il faut soigner. Voilà. La vie sociale, c'est la proximité. Il faut créer une situation de ne pas être gênant ou encombrant. N'est-ce pas ? C'est ça. Et les chapeliers ? Les chapeliers, justement, ça veut dire ça, ce sont des disciples. Ici, c'est le chef. Donc, une communauté de gens qui s'aiment. Pas de religion. L'amour. Oui. Et la chose la plus élémentaire, c'est que quelqu'un qui meurt vite, n'est-ce pas ? Si on me dit la personne n'est pas vie, moi, je suis un homme de santé, mais je n'ai pas de secret. Est-ce que vous ressuscitez le ? Attention, je ne ressuscite pas. C'est Dieu qui ressuscite dans ma main. Et comment ça se manifeste ? Expliquez-nous un peu. Il n'y a pas d'explication. Si on pouvait faire un, c'est-à-dire que vous décidez tout de suite, vous allez le faire. Voilà, bien. Quand je dis à Dieu, tu ne peux pas m'envoyer comme prophète, comme ton serviteur, et me faire honte, tu ne peux pas te faire. tu vas réveiller la personne. Il ressuscite. Dieu le ressuscite. Prophète Samaké, cet entretien tire à sa fin. Quel est le message que vous voulez adresser aux téléspectateurs de SicaTélévision ? Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il a voulu faire de moi un prophète. À l'insu des gens. Or, j'ai fait ma prophétie parce que j'en ai fini. Et je serais heureux que le monde entier prenne conscience de ça. et le monde aura la paix. Téléspectateurs de SicaTélévision, nous étions aujourd'hui à Bougouni, dans la troisième région administrative du Mali pour nous entretenir avec le prophète Mohamed Samaké. Avec lui, nous avons débattu du yakoubisme, une autre forme, un autre concept de croyance que développe le prophète Mohamed Samaké. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sica et sur www.sicatv.info. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...